première petite séance sérieuse dans le rond de longe sachant que ça fait peu de temps qu'on y a accès là j'en profite et je commence à mettre en place de nouveaux exos donc je voudrais travailler notamment du shaping pour les aides des rennes à pied afin qu'à cheval ce soit plus simple puisque finalement comme je travaille toujours Hermès en liberté ben il est super en liberté mais il réagit pas les rennes c'est pas vraiment codé c'est très flou quoi pour lui encore donc là je lui mets la longe sur le licol et je lui demande de reculer donc j'essaie vraiment d'appliquer la technique du shaping et non pas de monter en pression comme en renforcement négatif la différence c'est que c'est mon marqueur qui donne la bonne réponse et que je n'augmente jamais la pression que c'est toujours une pression similaire et légère on va dire là j'accroche la longe sur le côté puisque c'est plus simple pour le faire tourner la tête vers moi je donne mon marqueur au moment où il tourne sa tête et non pas où il bouge un peu ses épaules puisque je souhaite qu'il tourne la tête et en fait ensuite une fois que j'ai mis ma petite tension sur l'allonge on voit que je ne change pas de tension c'est la même que j'attends et que je capture avec le marqueur le moment où il tourne la tête voilà donc on voit qu'en plus il pige assez vite le principe en trois fois j'arrive à avoir beaucoup plus de mouvements et de fluidité ensuite je lui demande de tourner un peu plus sérieusement donc c'est un peu brouillon parce que on fait quasiment jamais ça je change de l'allonge de côté pour travailler des deux côtés et pareil je viens là on voit bien appliquer une tension la même est très légère et dès qu'il tourne la tête avec mon marqueur je capture le mouvement et je récompense donc c'est ça la différence avec du renforcement négatif où il ya une augmentation de la pression et où c'est le fait d'enlever la pression qui donne la bonne réponse voilà donc là il bouge plus facilement ses hanches de ce côté là alors soit c'est parce qu'on l'a fait avant soit c'est parce qu'il a plus de facilité de ce côté j'avoue je sais pas trop il est un peu perturbé fin il regarde les autres je le laisse regarder et j'attends ensuite qu'il est terminé et qui donne le go pour voilà j'attends en fait je suis pas pressé là je fais attention à ne pas mettre de pression sur la longe quand il regarde derrière lui pour pas qu'ils aient de confusion on va dire et ensuite quand je mets un peu de poids sur la longe tout de suite je vois qu'il revient vers moi donc il a plutôt bien compris je veux le faire gagner en légèreté en fait au niveau des aides des rennes parce qu'il est assez lourd ce qui est normal vu son âge voilà donc j'essaie de l'emmener un petit peu sur un cercle mais ça marche pas spécialement bien je m'y prends pas très bien non plus le but c'est là je cherche plutôt du shaping donc je sais pas trop pourquoi je fais ça j'avoue mais je lui refais décaler les hanches ça marche bien je récompense je rechange de côté je le mène un peu en main il est très léger ça pour le coup il a toujours été assez léger pour la mise en avant alors là il y a une petite incompréhension on voit que lui et moi n'est pas très clair enfin moi je suis pas clair et lui comprend pas trop donc c'est pour ça qu'avant de commencer à tourner il ya un petit bug je reprends holy col au niveau de la muserolle en dessous pour qu'il recule je mets une pression constante mais légère j'ignore le fait qu'il gratte et je récompense quand il fait son report de poids vers l'arrière et qu'il recule je demande d'avancer donc mon point sert de cible je remets la mise en avant entendant le point en fait voilà ça remet la marche avant une fois que j'ai fait un peu de marche arrière généralement je remets mon point en avant ça l'aide à comprendre donc là je le travaille un peu sur les cercles en liberté enfin disons que du moins des cercles autour de moi même si je le suis et puis j'en profite aussi pour lui demander un peu de penser aux autres parce que je sais qu'il adore ça pareil je laisse regarder parce qu'il ya beaucoup d'agitation dans l'écurie et je l'envoie ensuite autour de moi et lui demande du panzer walk enfin du moins je lui indique qu'il a le droit et effectivement le fait plus ou moins tout de suite parce qu'il aime bien il est assez perturbé dans le rond de longe parce que c'est nouveau il ya les chevaux autour dans le près de droite qu'on ne voit pas il ya un cheval qui courait dans tous les sens et il y avait du bruit à l'écurie voilà je le change de main de ce côté là c'est plus compliqué à l'éloigner on voit d'ailleurs que voilà là je demande d'avancer il me présente les hanches parce que ça lui plaît pas d'avancer donc il propose autre chose ça c'est typiquement un cas qui arrive souvent de ce côté là quand je demande d'avancer il me propose autre chose que je ne récompense pas parce que moi je veux qu'il avance donc là je vais chercher mes outils de secours à savoir ma cible et ma chambrière plus longue j'ai fait cet essai de uniquement cible uniquement chambrière et en fait c'est le combo des deux qui marche bien j'encadre avec la chambrière et je j'indique la direction ainsi suivre avec la cible donc ma cible là en fait c'est mon t-stick avec ma rubalise c'est ma best cible ever hormis le bague enfin vraiment ça marche super bien il est assez réactif on voit de ce côté voilà c'est compliqué il piche pas je m'en mêle j'essaie de le faire targeter la grande chambrière pour l'éloigner de moi comme il n'y a rien au bout à part la mèche c'est pas très visuel mais on voit qu'il commence à piger qu'il faut qu'il aille sur le cercle j'encadre avec le petit stick là en plus il a une belle attitude je suis contente donc je récompense donc là c'est typiquement un peu plus encadrant avec la chambrière quand je la garde vers ses fesses la chambrière je le touche aux fesses s'il ralentit et je le touche au passage de sangles s'il s'approche trop de moi de ce côté là j'ai besoin de le faire côté piste à main droite j'ai essayé full air plus de ce côté ça ne fonctionne pas donc j'ai déjà eu plusieurs fois des questions voilà je change parce que là j'ai fait une pause ah oui alors j'ai fait des pauses à ce moment là parce que c'était c'était compliqué et puis j'ai pas donc je les ramenais sur la piste j'ai fait une pause j'ai ramené sur la piste et là ensuite voilà donc je le touche voilà c'est ce que je disais avec la chambrière au niveau de l'épaule ou de la fesse suivant si il manque d'impulsion ou s'il se rapproche trop de moi j'ai eu des questions sur comment j'utilise le air moins voilà un exemple si ce que je fais en air plus ça ne fonctionne pas ou je ne trouve pas de solution pour un côté parce que moi je suis pas assez expérimenté je repasse sur des choses que je connais mieux voilà donc je le fais il parle de lui-même au trop il est assez vif une fois qu'il a pigé que on était bien sur ce cercle de cette main là il parle lui-même au trop je le récompense et l'arrête assez vite pour le changer de main car je sais qu'il n'est pas très confortable donc pour commencer voilà je tolère qu'il fasse un ou deux cercles c'est amplement suffisant j'ai fait plusieurs pauses et plusieurs coupures de la vidéo sur le montage parce que c'est plus simple sinon la vidéo durerait 20 minutes j'ai fait une séance de 20 minutes comme il ya des moments où il est hors champ j'ai préféré couper voilà alors quand je lève ma main ça lui demande d'allonger si je lève ma main en faisant un petit saut ça veut dire on trotte voilà je fais un petit saut voilà je refais voilà on trotte alors au passage il fait les grandes oreilles vilaines au copain d'à côté qu'il le regarde il me fait beaucoup rire quand il fait ça donc j'envoie la scie voilà en fait quand je j'agite ma main vers le haut ça veut dire qu'il doit se repousser ça c'est un code qu'il a bien pigé de ce côté là mais de l'autre côté c'est toujours plus compliqué vu que ouais piste à main à droite c'est il n'aime pas ça faudrait que je réfléchisse davantage pourquoi mais là je suis très contente parce qu'il prend le 3 assez facilement il est assez franc on va dire et alors voilà l'arrêt à la main alors ça c'est ma petite fierté j'ai beaucoup travaillé les arrêts et maintenant il me fait vraiment des trucs pépites donc ça pour le coup je suis super contente voilà j'ai coupé parce que je gratouille blablabla je le renvoie sur main droite et là il part super bien enfin par rapport à d'habitude j'encadre un peu avec la chambrière avec la cible alors voilà que j'ai des gestes encore très brouillon parce que bon déjà c'est notre première vraie séance comme ça et puis bon c'est nouveau pour lui pour moi et j'avoue que j'étais j'avais pas forcément toujours ce que je faisais enfin dans le sens où c'était un peu plus intuitif que vraiment réfléchi comme mouvement voilà là typiquement j'envoie les épaules donc je le touche avec la chambrière du côté des épaules pour l'écarter un peu je me permets ça parce que je sais que ça ne stresse pas Hermès que ça ne le met pas dans un état émotionnel mauvais d'ailleurs là il part au trop tout seul et il est content c'est quand même cool donc j'avoue j'étais très contente qu'il montre que c'était fun et tout parce que cette main là je sais que c'est pas facile pour lui alors j'ai aussi essayé de travailler sur sa position de tête c'est pour ça que je lui demande de baisser la tête en fait je veux commencer à instaurer un peu ces codes là pour qu'il apprenne que c'est une position qui est valorisante plus que je récompense puisqu'Hermès a tendance à vite monter sa tête très haut comme la plupart des jeunes chevaux lorsqu'ils trottent en cercle puisque pour se rééquilibrer je pense que c'est plus simple pour lui et je voudrais du coup pas forcément qu'il soit au trop mais qu'il ait une attitude basse régulièrement donc en fait voilà je commence à lui apprendre ça avoir une attitude basse au niveau de sa tête pour qu'il tende un peu sa ligne du dessus on voit qu'il engage quand même assez bien au pas donc c'est vrai que si en plus de ça il arrive à baisser sa tête et qu'il pige que c'est super cool de baisser sa tête bon bah moi ça m'intéresse aussi bon là j'ai un peu accéléré parce que voilà c'était pas c'était encore des cercles je demandais à baisser la tête il a quand même bien pigé il me l'a fait même plusieurs fois au trop j'étais assez contente donc j'encourageais dès qu'il commençait à baisser la tête et je récompensais quand la tête était vraiment on va dire au niveau des genoux si on peut dire alors là ils ont mordu les nouveaux copains de près alors j'étais très triste on change de main il rechange de main assez facilement il s'éloigne difficilement de moi mais il y a un changement de main quand même qui se fait plutôt bien le changement de main c'est assez bien acquis maintenant je suis vraiment contente ça c'est quelque chose qui l'a mis du temps à comprendre le changement d'oeil c'était compliqué là j'indique qu'il prend qu'il marche et il démarre et il reste loin de moi la folie donc même en une séance déjà je vois beaucoup de progrès il progresse vraiment super bien ce moment je suis super contente alors là petit moment drôle hermès prend le stick et agite le stick près de mes jambes donc je fais exprès de faire du panzer walk entre guillemets et je récompense à chaque fois qu'il fait ça il me le fait très souvent et je trouve ça très drôle donc c'est un peu notre petit moment fun alors là je m'apprête à monter on va dire du coup je cherche un endroit je tapote la cravache sur ma jambe qui est pleine de sapin bref du blabla et puis je me mets à cheval hop là donc je récompense une fois que je suis là haut je fais tomber le bonbon lamentablement je suis ordonnant du coup et c'est parti là je suis hors champ donc j'ai coupé parce que on voit plus rien c'est pas très intéressant donc en fait je travaille en liberté avec la cible pour l'éduquer au poids du corps et aux jambes ainsi c'est plus simple pour lui en fait je donne des indications avec mes jambes et il répond grâce à la cible pour l'instant on a besoin des deux j'ai essayé sans rien sensible mais c'est compliqué à part l'arrêt que j'ai franchement l'arrêt je l'ai à pied à cheval dans n'importe quelle situation c'est vraiment super j'ai beaucoup travaillé là dessus parce que c'est quelque chose important pour moi donc là voilà je donne l'indication de jambes la cible ça marche pas l'avantage du rond de longe c'est que finalement c'est assez petit et ça me permet de faire des petits exos comme ça monté sans forcément le perdre dans le prix comme je pouvais faire avant sur l'été sur le prix d'été voilà donc là je lui demande avec ma jambe droite de tourner donc je recule légèrement la jambe du passage de sangles en même temps je tends la cible à droite et je lui demande de toucher la cible en disant target donc là je fais pareil à gauche voilà on voit ma jambe qui se décale du passage de sangles et il ne se passe rien titi tourne dans l'autre sens je refais et là il a bien pigé donc je récompense mon but c'était de faire un peu gauche droite voilà là il me fait nickel à gauche je récompense le but c'était de voir si un peu ils se souvenaient parce que j'ai travaillé ça déjà cet été mais ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait sérieusement et là c'était un contexte nouveau donc pour la généralisation je trouvais ça assez important je demande un arrêt il finit par s'arrêter un petit pan de rôle clair de rien ne peut pas s'en empêcher j'ai demandé à ce qu'il tourne à droite c'était effectivement tourner à droite c'est pour ça que je récompense et à gauche il essaye de mort la cible mais il tourne à gauche donc on est sur quelque chose de positif c'est cool je descends puisque voilà quelques minutes ça suffit j'ai eu ce que je voulais il me fait bien des deux côtés comme il aime bien je finis généralement mes séances par un petit reculé voilà touche le poney c'est son jeu il aime bien reculer ça lui fait beaucoup plaisir on voit le cheval de droite voilà qui court comme un dé raté il m'a fait ça toute la séance donc je suis très fière d'hermès parce qu'il garde vraiment son calme dans un contexte nouveau ainsi qu'avec des chevaux qui courent partout du bruit dans l'écurie etc voilà donc là je termine par des petits crunchs je travaille assez peu les crunchs ça m'arrive de temps en temps disons peut-être une fois par semaine et il ya quand même une progression il commence à comprendre le principe je suis assez contente parce que c'est un petit exercice assez sympa qui me permet soit de commencer la séance en douceur soit de finir sur un petit truc chouette ou alors c'est un peu l'entre deux voilà quand je sens qu'il est un petit peu tendu ou quoi je lui fais faire deux petits crunchs comme ça dans la séance c'est plutôt chouette ça permet de faire un peu une pause on va dire voilà je change de côté pour lui demander de l'autre côté j'aime bien tout faire des deux côtés même si en soit lui ça change rien le fait que je me positionne un autre côté moi ça me fait plaisir voilà il commence à faire des trucs plutôt chouette pour le peu qu'on travaille et voilà fin de petite séance avec le petit touffu